Mesdames et messieurs, bonsoir et donc bienvenue à ce webinaire spécial, exceptionnel je dirais, c'est consacré à une actualité très chaude, voire malheureusement aussi dramatique, puisqu'on parle effectivement de cette guerre qu'il y a eu en ce moment même en Ukraine. Bien entendu, que ce soit les experts qui sont autour de moi ou moi-même, nous sommes de tout cœur avec, je dirais, nos amis ukrainiens qui sont en train de se battre sur ce front. Et bien entendu, nous pensons à eux en ces moments pénibles. Alors, si nous sommes là ce soir, c'est pour parler pas tellement géopolitique, quoique, mais surtout d'économie, de l'impact qu'a cette guerre sur le plan macroéconomique, microéconomique et bien entendu aussi sur les portefeuilles, les patrimoines des particuliers, des investisseurs. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Bruno Collman, que vous connaissez bien, c'est un économiste réputé, l'un des meilleurs sans doute qu'on a ici en Belgique. Il est très présent, je dirais, régulièrement sur les médias et notamment, je dirais, durant cette période un petit peu compliquée. Et donc, on écoute souvent ses avis très avisés. Et puis, à côté de lui, Jérôme van der Bruggen, qui est le responsable de la stratégie d'investissement ici à la banque et qui, lui, a une lourde tâche. C'est de traduire tous ces mouvements économiques, boursiers à travers le portefeuille, l'allocation optimale de portefeuille, pour reprendre son jargon. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, on a parlé effectivement du drame humain que subissent probablement les Ukrainiens. Cet aspect-là, malheureusement, est connu de tous. Chez nous, en Europe, ça se traduit surtout par une sorte de guerre économique dont à la fois les ménages et les entreprises sont les victimes, essentiellement à travers la hausse du prix du carburant. On le voit à travers nos factures d'énergie, etc., mais aussi la hausse du prix du blé d'un certain nombre de céréales. Ça impacte effectivement les ménages, ça impacte effectivement aussi les entreprises, à la fois par une diminution de leur chiffre d'affaires ou ça impacte leurs marges. Moi, la question qui est toute bête et qui, à mon avis, tous les spectateurs se posent, c'est est-ce que ça pourrait se traduire, cette guerre, par une diminution de notre croissance alors qu'on espérait qu'elle serait plutôt haute en 2022 ? Et puis certains évoquent même non seulement une diminution de la croissance, voire même une récession. Bruno Calment. Oui, c'est une question compliquée et en vérité, il y a beaucoup de portes d'entrée en termes de réponses. La première, c'est que nous vivons une crise maintenant, enfin on vit une crise en Ukraine, qui est en fait le suivi d'autres crises que nous avons vécues depuis quelques années. Il y a eu la crise du Covid, un peu avant il y a eu la crise des dettes souveraines. Donc l'économie est devenue extrêmement instable depuis 2008. 2008, c'est vraiment l'année du basculement, ça c'est incontestable. Et 2008, ça correspond aussi plus ou moins avec l'année au cours de laquelle les États européens ont commencé à se refinancer auprès de la Banque centrale. Donc le choc de croissance, lié à 2008, lié à la crise des dettes souveraines, lié au Covid, lié maintenant à l'Ukraine, a été compensé par les États qui ont donné du pouvoir d'achat à la population sous forme d'allocations, de salaires, que sais-je. Et cet argent n'a pas pu être financé par l'impôt, n'a pas voulu être financé par de l'épargne déjà existante, de l'épargne qui n'existait pas, qui a servi à financer l'État, c'est-à-dire la planche à billets. Donc la Banque centrale, en Europe, mais les banques centrales dans le monde, acquièrent des dettes publiques et émettent des billets qui sont utilisés pour refinancer l'économie. Et pendant longtemps, on s'était inquiété de savoir si ça allait créer de l'inflation. La réponse est sans doute, était négative, et il l'est toujours, parce qu'il y a un facteur fondamental, c'est que nous sommes en économie vieillissante, et que donc l'épargne qui est créée, la monnaie qui est créée par les banques centrales au travers des États, est une épargne qui se loge dans les comptes d'épargne, qui est insistable. Mais on a quand même vu une petite tendance inflationniste se dessiner. On l'a vu s'aggraver à partir du mois de juillet-août de l'année passée, lorsque les prix gaziers et donc électriques ont commencé à augmenter. Oui, l'été dernier déjà, effectivement. Et maintenant, évidemment, il y a une poussée encore plus importante qui se traduit directement dans des prix à la consommation. C'est donc un choc inflationniste, qui ne veut pas dire que pour autant, le taux d'inflation, qui sera sans doute de 7% en Belgique cette année-ci, va se perpétuer à un taux de 7% chaque année. Mais néanmoins, il y a un choc de pouvoir d'achat, qui ne sera que partiellement compensé par l'indexation des salaires et des allocations et qui ne sera évidemment pas compensé par les taux d'intérêt qui sont très très bas, voire même nuls, alors que normalement, il devrait préserver de la paix de pouvoir d'achat. Donc, il y a un appauvrissement de l'économie, globalement. Et cet appauvrissement va conduire à sans doute un taux de croissance moindre. D'ailleurs, c'est intéressant… Donc, croissance moindre, mais par récession. Alors, sans doute par récession, mais donc, c'est assez intéressant de voir. C'est qu'on peut avoir une croissance qui est faible, mais pour autant, voire une augmentation, voire un maintien du pouvoir d'achat des ménages, des particuliers, parce que l'État intervient pour compenser le choc de croissance. Mais globalement, l'économie aura un taux de croissance cette année-ci peut-être de 1,5%, pas plus. Mais l'État intervient, et on sait bien que l'État n'a pas d'argent, donc c'est au prix d'une augmentation de la dette publique. Voilà. Et donc, effectivement, l'argent doit venir de quelque part. C'est aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui finance les différents États européens. Donc, cet argent percole dans l'économie, permet de maintenir le pouvoir d'achat, mais donc l'endettement des États augmente à due concurrence. Ça, c'est évident. Et donc, le scénario le plus intuitif, le plus plausible, finalement, c'est un choc de faible croissance, peut-être pas de récession, pas de croissance négative, et un taux d'inflation. Alors, certains font une comparaison avec ce qu'on a connu dans les années 70, qui s'appelait la stagflation, qui est un terme qui est la combinaison de stagnation et d'inflation. C'est un terme qui a été utilisé pour caractériser, pour typer a posteriori ce qu'on avait vécu dans les années 70, mais on n'est pas du tout dans les années 70. Dans les années 70, c'était un choc monétaire, c'était l'abandon de l'étalon or, c'était le passage à une monnaie de confiance, une monnaie imprimée par les banques centrales. Il y a eu un changement, une mutation importante de l'économie. Ce n'est pas la même chose, mais l'important aujourd'hui, c'est de voir qu'on a une perte de pouvoir d'achat et de valeur, de la monnaie pour ceux qui épargnent sans prendre de risque. Alors, en résumé, Bruno Collement, perte de pouvoir d'achat, donc croissance moindre, et espérons-le, pas de récession. Ça, c'est la vision de l'économiste, du macroéconomiste. Je vous regarde, Jérôme. Vous, vous avez la lourde tâche, comme je disais tout à l'heure, c'est de traduire ça en termes de portefeuille. Donc, j'imagine que vous travaillez avec un ou plusieurs scénarios ou scénarii, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Le scénario sur lequel on travaille, c'est celui que Bruno vient de décrire très précisément. C'est-à-dire qu'on va avoir une économie qui va ralentir, surtout en Europe. On aura un taux de croissance au début de l'année, on se disait autour des 3, 3,5%, qui va plutôt aller vers les 2%, donc un ralentissement. Mais on évite la récession. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette manœuvre budgétaire que les États ont récupérée, qui permet aux États de compenser une partie de la perte du pouvoir d'achat, permet aux ménages de s'en sortir et de continuer à consommer, malgré l'augmentation des prix de l'énergie. En tout cas, ceux qui sont le plus défavorisés seront aidés. Quand on regarde les différents scénarios auxquels on peut faire face l'important, c'est… Est-ce que vous avez prévu un slide là-dessus ? Oui, il y a un slide sur les scénarios économiques… Oui, ce serait intéressant de le montrer à l'écran à ce moment-là. Sur ce slide, ce que vous voyez, c'est que dans ce scénario-là, ce qu'il y a de très important, c'est que nous n'allons pas un pas plus loin dans les sanctions que nous allons imposer à la Russie. Parce qu'en fait, ce qui a fait baisser les marchés, et ce qui a fortement inquiété les marchés au moment du déclenchement de la guerre, c'était le type de sanctions qu'on a prises. On a coupé l'accès aux réserves de la Russie, donc la Russie ne peut plus accéder à ses euros et ne peut plus accéder à ses dollars. Ça, c'était un premier choc que les marchés ont subi. Et puis les Américains se sont dit qu'on va arrêter d'importer du pétrole en provenance de Russie. Et ils ont tenté d'avoir les Européens avec eux, d'arrêter l'importation de pétrole russe, que les Européens arrêtent d'importer le pétrole russe. Heureusement, les Européens ont dit non. Et donc, dans le scénario que nous avons, nous n'allons pas plus loin. C'est-à-dire que nous allons continuer, nous allons continuer à avoir des flux de pétrole entre la Russie et l'Europe, de sorte que le choc énergétique qu'on pensait qu'on pourrait avoir va petit à petit subsidier. Alors, avant d'arriver à la manière dont vous avez traduit ça dans votre portefeuille, je reviens vers Bruno. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la bourse est d'accord avec vous et avec Jérôme, puisqu'on le voit ? Et d'ailleurs, c'est une des questions de l'un d'entre vous. C'est que la bourse a quasiment effacé déjà, maintenant, la plupart des pertes causées par l'invasion en Ukraine. Oui, mais c'est le cas. Mais voilà, il peut y avoir une dissociation profonde entre le constat d'une économie et la réalité boursière. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'échelles de temps différentes. Le constat, il est contemporain, il est maintenant. La bourse n'est que et exclusivement que l'anticipation de flux financiers futurs, des dividendes, des plus-values, que sais-je. Des promesses. Des promesses, voilà. C'est peut-être des promesses de papier, mais donc c'est un état de l'économie. Et ce qui se passe souvent en cas de guerre, c'est que les taux d'intérêt, dans un premier temps, baissent. Pourquoi ? Parce que les investisseurs se réfugient dans des obligations d'État. On appelle ça en anglais de « fly to quality », la fuite vers la qualité. Et donc, l'achat massif d'obligations d'État fait baisser leur taux d'intérêt. Et quand le taux d'intérêt baisse, c'est bon pour le marché des actions. Donc, le marché, dans sa globalité, d'abord maintenant, est mondial. Ce qui veut dire qu'un élément en particulier, comme une guerre, finalement, est de faible amplitude par rapport à la réalité de la capitalisation boursière universelle. Mais d'autre part, les marchés tablent, sans doute de manière répétitive, sur une intervention soutenue des banques centrales qui vont continuer à alimenter, avec de la monnaie fraîche, l'économie. Parce que le vrai problème, c'est quand on commence à imprimer de la monnaie pour financer les États, ce n'est pas tellement de commencer, mais de s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, tant que l'économie n'a pas retrouvé un rythme de croissance autonome, naturel et spontané, il faut que les États continuent. Et donc, les États, à mon avis, et les banques centrales ont intégré, comme les marchés, ont intégré un contexte de continuation de la pression monétaire, d'augmentation continue de l'endettement des États au prix d'une certaine inflation. Et en vérité, une combinaison de taux d'intérêt bas et d'inflation, c'est bon pour les marchés d'action. Donc, singulièrement, la situation qu'on vit maintenant est extrêmement défavorable pour la personne qui épargne sans risque sur un carnet d'épargne. Cette personne, en fait, n'est pas rémunérée pour la perte de pouvoir d'achat. Donc, cette personne va perdre 7 % de pouvoir d'achat. Donc, une personne qui a 100 000 euros sur un compte gardera en fin d'année 100 000 euros, mais ils ne voudront plus que 93 000 euros. Donc, c'est une fausse valeur. C'est une fausse valeur refuge. Tandis que la personne qui peut investir en action va probablement voir son portefeuille non seulement générer des dividendes, mais épouser les cycles de l'économie et profiter de l'inflation pour autant que les sociétés dont cette personne détient les titres soient capables de répercuter l'inflation sur le consommateur final. Donc, ça crée un hiatus, vraiment, un nouveau scénario économique qui, d'ailleurs, milite pour l'investissement à long terme et diversifié en action plutôt que le refuge, mais qui est en fait factice, du compte d'épargne, dont, je répète, la perte de pouvoir d'achat est absolument incontestable. – Ça, c'est pour l'explication qui pourrait choquer un certain nombre de spectateurs. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif entre une bourse qui, globalement, se porte bien et puis le ressenti des spectateurs par rapport aux images qu'ils voient à la télé. Alors, je reviens vers vous, Jérôme. J'imagine que vous avez dû adapter quand même vos portefeuilles. Vous n'êtes pas resté figé depuis l'invasion en Ukraine. – Oui, bien sûr. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris acte du fait que la croissance européenne pourrait souffrir pendant un certain temps de cette crise. Clairement, on est plus impacté qu'ailleurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en partie réduit nos investissements en Europe. On n'a pas tout vendu en Europe, mais on a réduit nos investissements en Europe. On a aussi réduit un peu nos investissements dans les marchés émergents et on a augmenté, continué à investir dans la partie américaine. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nos portefeuilles ont plus d'actions américaines que d'actions européennes, simplement pour prendre acte du fait que la croissance aux États-Unis continue. Et comme disait Bruno tout à l'heure, comme on n'a pas eu, comme les flux énergétiques continuent de marcher, que ces sanctions n'augmentent pas, eh bien, si vous voulez, pour l'instant, le prix du pétrole s'est stabilisé. On a eu très peur qu'il augmente vers les 200 dollars. Il s'est stabilisé autour des 115, 120 dollars par baril de pétrole. Et à ce niveau-là, on pense que le choc énergétique est petit à petit arrêté. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelque part acté la baisse de la croissance en Europe et réorienté nos investissements vers les États-Unis. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a aussi tenté d'augmenter la qualité des valeurs dans lesquelles on investit dans nos portefeuilles. Et du coup, aussi, vers les États-Unis, c'est là qu'on trouve les valeurs de plus grande qualité. Alors ça, c'est pour les changements de portefeuille que vous avez effectués avec votre équipe au cours des derniers jours, des dernières semaines. Revenons à l'inflation. Bruno Collement y a fait allusion. Elle est quand même à un niveau qu'on n'a plus vu depuis des années et qui peut perturber les personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, on sait très bien qu'il y a un acteur qui déteste, un acteur économique qui déteste l'inflation. D'ailleurs, c'est sa mission, c'est de lutter contre l'inflation. C'est les banques centrales, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe. Alors, la question que je vais vous poser qui peut vous paraître un petit peu naïve, c'est que cette inflation, vous en avez parlé tous les deux, elle vient de l'augmentation du prix du pétrole, du blé, etc. En quoi une hausse de taux d'intérêt peut avoir un impact sur le prix du blé ou du pétrole ? Rien. Bruno ? Voilà, ça c'est un grand débat. D'abord, la mission des banques centrales est effectivement de combattre l'inflation puisque les banques centrales sont garantes de la pérennité de l'étalon monétaire. L'étalon monétaire doit être pérenne, doit être stable, doit avoir un pouvoir d'achat qui est prévisible. Une monnaie qui perdrait sa valeur de manière trop rapide ne serait pas sécurisante et donc elle serait expulsée par les agents économiques. Donc les banques centrales doivent garder la pérennité de la monnaie. Ceci étant, aux États-Unis, le combat contre l'inflation se combine à la stimulation de l'économie et à la recherche du plein emploi. Et c'est pour ça que les Américains ont toujours une politique monétaire accommodante et variées selon les cycles économiques pour combattre l'inflation quand elle avait trop mais elle a stimulé quand l'activité économique était trop basse. En Europe, on a fait une erreur complète qui est en fait une erreur de nature idéologique. C'est que quand on a constitué l'euro, on n'a pas du tout parlé de plein emploi. On n'a jamais parlé de monnaie qui était là pour stimuler la croissance économique. On a parlé de monnaie qui devait exclusivement avoir comme objectif de combattre l'inflation parce qu'on voulait une monnaie qui soit désinflatée comme le Deutschmark. Et donc aujourd'hui, la Banque centrale est en fait face à une contradiction originelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflation, on devrait s'attendre à ce qu'elle monte les taux, mais le constat est qu'une augmentation des taux ne pourrait même pas juguler cette inflation. Pourquoi ? Parce que cette inflation, comme vous l'avez dit très justement, est de nature importée et que donc on ne verrait pas pourquoi tout d'un coup le prix du gaz ou du pétrole diminuerait par le taux d'intérêt. Au contraire, une augmentation de taux d'intérêt risquerait de refroidir l'économie trop rapidement. En fait, on est devant un choc énergétique qui est lié à la loi de l'offre et la demande de ces produits. Et donc la Banque centrale est en fait dans une situation qui est cauchemardesque parce que sa mission ne peut pas être accomplie parce que quand bien même elle augmenterait les taux d'intérêt, ça ne servirait à rien et elle va devoir continuer alors qu'elle devrait peut-être l'arrêter à financer les États qui doivent compenser le choc de pouvoir d'achat. C'est un vrai dilemme. Donc c'est un cauchemar. C'est-à-dire que la Banque centrale devrait normalement en Europe augmenter les taux d'intérêt pour juguler en tout cas faire baisser l'inflation. Elle est impotente devant cette inflation et va devoir au contraire imprimer plus d'argent. Alors Bruno Collement, vous me donnez, je vais revenir vers vous Jérôme sur les taux d'intérêt notamment par rapport à l'impact sur les obligations. Mais je m'en voudrais parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous avez aimé mais j'ai vu que certains n'ont pas attendu. Ils posent déjà pas mal de questions parmi vous et je vous en remercie. Donc pour les distraits comme moi, je vous rappelle que vous posez les questions. Vous avez un onglet en bas à droite qui vous permet de poser les questions et si vous voulez de le faire de manière anonyme c'est tout à fait possible. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire Bruno Collement. Quelle est la probabilité, c'est la question posée par un spectateur ou spectatrice, quelle est la probabilité d'une nouvelle crise des dettes souveraines ? C'est pas rigolo d'en parler. Compte tenu des dépenses des États pour maintenir la paix sociale ? Ah mais ça c'est un véritable problème et la question est bien posée. Alors je pense qu'on ne va pas avoir une crise des dettes souveraines qui avait conduit d'ailleurs à des questions fondamentales de savoir si un pays devait quitter la zone euro parce que depuis cette fameuse crise la Banque centrale a dû accepter son rôle de refinanceur de l'économie. N'oublions pas qu'avant 2008 le bilan de la Banque centrale était plat et que la Banque centrale n'avait jamais pu imaginer devoir soutenir les États et les banques. C'est arrivé en 2008, c'est arrivé en 2011, 12 et 13. On se souvient en 2011 de Jean-Claude Trichet qui à l'époque était président de la Banque centrale européenne qui avait à deux reprises augmenté le taux d'intérêt contre tout bon sens pour juguler une inflation que personne ne voyait parce que tout le monde voyait la déflation arriver et d'ailleurs elle est arrivée. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un problème des dettes souveraines ? Non, parce qu'aujourd'hui la Banque centrale ne pourra pas faire marche arrière. Elle devra continuer immanquablement contre vent et marée à refinancer les États. Et donc, ça va constituer peut-être le début d'un autre cycle économique, c'est-à-dire un cycle inflationniste qui est que ce refinancement permanent des États va contribuer pour partie à augmenter l'inflation, peut-être pas dans la proportion que celle qu'on constate maintenant, mais quand même de manière importante. Et finalement, les États alors vont récupérer par de l'inflation qui n'est pas dans le taux d'intérêt l'augmentation de leur propre endettement. Vous savez, on dit, le bon sens populaire dit qu'il y a à peu près cette façon de rembourser une dette publique, la guerre, la répudiation de la dette, le défaut, que sais-je, et aussi l'inflation. Mais pourquoi ? Parce que quand il y a un choc d'inflation inattendu et que le taux d'intérêt d'une dette est plus bas que cette inflation inattendue, l'emprunteur rembourse moins. Donc finalement, macroéconomiquement, les États vont devoir rembourser moins parce que même emprunteurs vont bénéficier de cette inflation qui va être alimentée par la Banque centrale. Donc, à la réponse de la personne qui a posé cette question extrêmement pertinente, sans doute pas de crise de dette souveraine parce qu'une fois qu'on commence à rentrer dans le refinancement aidé par les banques centrales, on n'en sort pas. Alors, pour rester dans les questions pertinentes, on refait un flashback. C'est quelqu'un qui vous a écouté attentivement aussi, Jérôme Van Der Bruggen. Je lis la question de ce spectateur ou spectatrice. Une part plus importante en action américaine, mais plutôt en action value ou growth ? Peut-être expliquer ce que signifie chacun des deux termes et voir ce que vous avez choisi. Aux États-Unis, peu d'impact sur la croissance pour l'instant, économie qui fonctionne très bien, la croissance reste très bonne. Et pour nous, il faut garder un équilibre entre ces deux types de valeurs, donc les valeurs cycliques, je pense que c'est ça qu'il veut dire par value, et growth et de qualité. Cycliques et de qualité, cet équilibre qu'on a toujours eu dans nos portefeuilles américains, on ne l'a pas lâché. C'est en Europe qu'on s'est plus reconcentré vers les valeurs de qualité. Alors, oui, vous voulez ajouter encore autre chose ? Je voulais se dérouler. Mais sinon, je voulais revenir sur les taux d'intérêt. Bruno Calment y a fait allusion à travers la hausse, évidemment, inéluctable de la dette publique. Vous, qu'est-ce que ça signifie en termes de gestion de portefeuille ? Ça veut dire que vous achetez des obligations ou pas ? Ce qu'on voit, c'est de nouveau, si on revient sur les États-Unis, les taux d'intérêt vont quand même augmenter aux États-Unis. On a une première augmentation des taux d'intérêt lors du meeting du mois de mars. On parle d'une prochaine augmentation carrément d'un demi-pourcent lors du prochain meeting de la Fed, puis encore un demi-pourcent au mois de juin. Ça va faire très vite des taux d'intérêt qui étaient à zéro et qui se trouvent quasi à un pour cent et demi pour terminer, d'après nous, dans un cycle qui va aller très rapidement et qui sera assez fort vers les deux pour cent et demi aux États-Unis. Là, la Fed va tenter quand même de jouer son rôle pour freiner un petit peu la demande parce qu'aux États-Unis, on a quand même eu un petit choc de la demande. Lorsqu'on a distribué des chèques pendant la pandémie, il y a eu des gens qui se sont mis à consommer assez fortement des biens, quand même un choc de la demande et la Fed veut quand même jouer son rôle là-dessus. C'est un peu moins qu'en Europe. En Europe, on ne va pas vraiment avoir d'augmentation de taux avant longtemps, mais aux États-Unis, ils vont aller assez vite et assez fort. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on recommence à avoir certaines obligations avec des rendements aux États-Unis, 2,5% et demi. On rajoute le spread de crédit dans les obligations émises par des entreprises, certaines obligations qui commencent à être assez intéressantes. Donc, les portefeuilles obligataires recommencent à montrer certaines opportunités. Ce qu'il faut faire lorsqu'on investit dans des obligations dans ce contexte-là, c'est de faire attention à ne pas avoir des échéances qui soient trop longues puisque les taux d'intérêt augmentent. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, il faut faire attention à la sensibilité des portefeuilles à cette augmentation des taux. Et donc, avoir des échéances qui ne sont pas trop longues. Alors, on a beaucoup parlé de taux d'intérêt. C'est vrai que quelqu'un qui regarderait ou qui n'écouterait pas attentivement cette émission pourrait se dire que les taux ne font qu'augmenter. C'est un peu de pédagogie financière. Ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'intérêt réel. Oui, là, évidemment, c'est très important comme notion. Le taux d'intérêt, en fait, doit rémunérer deux choses. Il doit d'abord rémunérer la dépossession de l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent et que je le prête à quelqu'un, j'abandonne la liquidité, j'abandonne l'utilisation immédiate de l'argent. Et donc, la personne qui emprunte mon argent doit m'indemniser pour ce gel de mes avoirs en ses mains. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt fondamental. Il y a le tribut, il y a beaucoup de théories là-dessus. C'est un taux d'intérêt qui, en fait, conduit à ce que je renonce à ma liquidité. Donc, c'est une prime pour la liquidité que j'abandonne. Et d'autre part, je dois être rémunéré pour la perte de pouvoir d'achat de ma monnaie. C'est-à-dire que si je sais que le taux d'inflation est de 5%, de 7%, le taux d'intérêt normalement doit être au moins égal à 7%. Donc, si on était en économie de marché tout à fait ordinaire pour le moment et que je devais prêter de l'argent à quelqu'un à un horizon de un an, je lui dirais voilà, tu dois me donner au minimum 1 ou 2% pour la dépossession de la monnaie et en plus, tu dois me donner 7% parce que je sais que l'inflation prévue pour l'année c'est 7%, donc je dois avoir un taux d'intérêt de 9%. Malheureusement, le taux d'intérêt est de 0%. Comment est-ce possible ? Parce que nous ne sommes pas en économie de marché ordinaire. On est en économie qui est aujourd'hui contrôlée par les banques centrales. Administrée. Complètement administrée, gérée par le fait public et donc aujourd'hui, on appelle ça la répression financière. Les banques centrales imposent des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux d'intérêt que je devrais normalement recevoir. Alors, on peut voir le problème différemment et se dire finalement quel est le taux d'intérêt réel ? Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt que je reçois, mais quasiment nul, moins l'inflation. Donc le taux d'intérêt réel est aujourd'hui de moins 7%. Moins 7% correspond à l'inflation que je dois subir pendant une année. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet financier ? Ça a comme effet financier que l'argent en fait ne coûte pas cher. Il perd sa valeur quand il est déposé sur un compte, mais quand on utilise de l'argent pour emprunter, pour évaluer un actif, ça a un effet positif. En fait, quand le futur coûte moins cher, le présent vaut plus. Et c'est pour ça que ce taux d'intérêt réel de moins 7% conduit à une augmentation de la bourse. Donc en fait, mécaniquement, mécaniquement, cette inflation qui n'est pas dans le taux d'intérêt conduit à une augmentation de la valeur boursière. Et c'est une des raisons pour lesquelles les valeurs boursières se maintiennent bien malgré cette inflation qu'on constate depuis maintenant plusieurs mois. Quand j'écoute Bruno Collement, il n'y a pas le choix. Il faut rester en bourse malgré les événements qui peuvent faire paniquer certains. En plus de ce que Bruno explique, si vous voulez, quand vous êtes investi en bourse, vous touchez un dividende qui n'offre pas un rendement de 9% ou de 1%, mais qui vous offre un rendement plutôt faible en bourse, mais qui peut croître justement avec l'inflation puisque le rendement, il augmente. Le dividende, le dividende qui est payé par les entreprises augmente en mesure que les bénéfices des entreprises augmentent. Et pourquoi est-ce que les bénéfices des entreprises continuent d'augmenter ? Parce qu'elles peuvent réduire leurs coûts, elles peuvent augmenter leurs prix, elles peuvent adapter leurs stratégies, en fait toutes sortes de choses qui sont disponibles pour les entreprises. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans des périodes comme celle-ci, c'est bon de rester investi en bourse. Alors, on a beaucoup parlé des marchés financiers, des taux d'intérêt, de l'inflation, des banques centrales, des taux d'intérêt même réels négatifs. Je vois une question aussi intéressante qui nous permet de parler des marchés d'échange. Jérôme, je vous regarde, c'est quelles sont les hypothèses des cours du dollar américain versus donc par rapport à l'euro. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est plutôt le dollar qui se porte bien pour le moment. Oui, parce que, comme je l'ai expliqué, c'est aux États-Unis que les taux d'intérêt vont augmenter en priorité assez fortement, assez vite. Et en Europe, pas encore vraiment, et donc, dans un contexte comme celui-là, c'est le dollar qui a tendance à se renforcer. Alors, Bruno, je reviens vers vous à nouveau. Est-ce qu'on pourrait dire, vous allez me dire que je simplifie, que c'est mon côté journaliste, que le grand gagnant, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme de ce début de guerre, en tout cas, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte clairement qu'ils sont indépendants sur le plan alimentaire, qu'ils sont indépendants sur le plan énergétique, qu'ils sont certainement indépendants sur le plan de la défense. Le Pacifique, ou plutôt l'Atlantique qui les sépare, je dirais, de la Russie et de l'Ukraine, alors que nous, on a montré notre dépendance énergétique au niveau des céréales et même au niveau de la défense puisqu'on dépend de l'OTAN. Ah ben oui, mais ça c'est sûr, les Américains vont être les grands gagnants, sans compter la reconstruction de l'Ukraine, puisqu'apparemment, le montant des dégâts se lève à 500 milliards d'euros, qui vont devoir être financés par quelqu'un. Surtout, les Américains vont mettre en œuvre des infrastructures. Et donc, effectivement, le monde a changé. On était dans les années 70 et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire cette comparaison dans une dépendance par rapport au pays du Golfe. Aujourd'hui, les Américains sont autosuffisants d'un point de vue énergétique. Ils sont même exportateurs de gaz liquide grâce au gaz de schiste. C'est une économie qui est devenue insulaire, isolationniste, beaucoup moins intervenante militairement à l'étranger. Et l'Europe est, elle, extrêmement fragile puisque nous dépendons des importations russes. Nous dépendions de la défense américaine qui est quand même un tout petit peu dégarnie pour le moment. Et nous sommes face à un contexte où on va devoir réarmer nos économies au prix d'un lourd endettement public tout en vivant une croissance négative et des problèmes, des flux migratoires qui sont tout à fait inattendus. Donc, l'Europe est perdante dans tous les cas de figure. Les gens qui disent aujourd'hui qu'il y a un sursaut européen, oui, il y a eu un sursaut de conscience, mais il n'y a pas un sursaut économique par la force des choses. Vous savez, le fait qu'on fait des achats groupés de gaz, ça ne vous impressionne pas ? Oui, on fait des achats groupés de gaz. Je ne suis pas sûr que ça va changer le prix du gaz parce que ça donne un peu l'impression qu'on fait ça comme dans un quartier, dans une rue, d'acheter ensemble le gaz avec un abonnement pré-programmé. C'est gentil, mais en fait, ça ne va pas changer fondamentalement le prix du gaz. Ça va peut-être être à la marge peut-être un peu le tasser. Mais de toute façon, le prix du gaz va toujours continuer à déterminer le prix de l'électricité qui va rester élevé. On vit un choc gazier, on vit un choc énergétique, on vit un choc pétrolier, on vit un choc de nature d'énergie fossile et ça va continuer. C'est tout. Alors, effectivement, je crois qu'on est en Europe dans des situations un peu plus compliquées et ce que Jérôme Aderbruggen dit quand il postule qu'il faut être investi un peu plus lourdement aux États-Unis, il a parfaitement raison. Le taux de croissance américain sera plus important et la capacité de résilience de l'économie américaine par rapport au fait d'être dégarni dans tous les domaines que je viens de citer conduit à un choix assez évident. Alors, j'anticipe une question que pourraient poser les spectateurs ou les spectatrices, c'est, on ne va pas mettre tous ces œufs dans le même panier américain en l'occurrence, on garde toujours le maître mot de la banque, diversification ? Bien sûr. Donc là, les poids ont changé, ils ont été adaptés, plus aux États-Unis. On a encore en Europe certaines opportunités, certaines industries qui vont bénéficier de cette reconstruction éventuelle. On a aussi évidemment gardé des investissements dans les marchés émergents, mais tout ça dans une moindre mesure qu'avant, puisque ce qu'on a fait c'est recentrer vers les États-Unis et ça c'est la beauté des portefeuilles, c'est qu'ils peuvent s'adapter. Alors, d'autres questions, je vais me faire le porte-parole, quelle sera l'évolution du cours de l'or ? On vous demande de sortir votre boule de cristal, Jérôme ? Écoutez, le cours de l'or, pour l'instant, il est soutenu parce que dans un contexte d'incertitude, le cours de l'or est soutenu. Il a aussi énormément bénéficié de l'incertitude créée par la guerre, mais aussi de l'augmentation de l'inflation. C'est-à-dire que le fait que les rendements réels étaient négatifs, pour l'instant, pour nous, on est allé un peu loin, donc on avait pris quelques profits sur le cours de l'or, mais aussi dans un esprit de diversification, il y a toujours un peu d'or dans les portefeuilles pour la diversification. Alors, une question qui revient assez régulièrement aussi, parce que le belge a une brique dans le ventre, c'est, ne faut-il pas penser, enfin, c'est formulé autrement, mais ça revient à ça, ne faut-il pas penser à investir un petit peu dans l'immobilier par rapport aux actions et aux obligations ? L'immobilier coté aussi, c'est un bon endroit pour être investi de nouveau parce qu'on a parfois des loyers qui sont indexés et ces loyers peuvent donc augmenter dans un contexte où on a des augmentations de prix. Donc, c'est un bon endroit pour rester investi. Question aussi factuelle, plutôt pour Bruno, le fait que la Russie demande à être payée en rouble pour son gaz, enfin, on pose la question, est-ce réaliste ? Oui, c'est réaliste, ils vont sans doute l'obtenir en partie. Ça a eu comme effet immédiat d'augmenter la valeur du rouble. Il faut savoir qu'en Russie, depuis le début janvier, la rouble, avant cette annonce, avait perdu quasiment 70% par rapport à l'euro et que l'inflation sera de l'ordre de 20% en Russie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est de l'inflation importée. Ce sont des biens importés qui coûtent plus cher en rouble puisque le rouble vaut moins. Donc, le fait d'avoir annoncé cette mesure a fait que le rouble s'est un peu réévalué. C'est une des manières probables de contenir l'inflation russe. Alors, une question, je dirais, plus d'ordre global, une confrère à vous parce qu'elle est aussi bancaire à la tête d'une banque à Santander, une banque espagnole qui est la deuxième banque d'Europe, une des plus grandes du monde, Anna Botin, qui a accordé une interview récemment à quatre quotidiens économiques, je pense, européens, où en gros, elle a dit, voilà, je tiens un discours à mes collaborateurs qui, j'estime, est valable pour le reste du monde, si je puis dire. Le premier, c'est qu'à court terme, il faut avoir de la compassion pour ce qui se passe en Ukraine. C'est une évidence, mais il faut surtout aider les réfugiés, continuer à aider l'Ukraine de chacun à sa manière. Et puis, à plus long terme, elle dit, voilà, en même temps, elle parle presque comme Emmanuel Macron, il faut continuer à consommer pour les ménages, il faut continuer à voyager pour les ménages et pour les entreprises, il faut continuer à investir. Sous-entendu pour elles, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que la confiance, que les ménages et les entreprises gardent confiance parce que pour elles, le plus grand danger, c'est la peur. La peur, ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Elle a raison et c'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les États sont intervenus dans le cas de la crise du Covid en apportant le pouvoir d'achat pour soutenir le moral de la population et compenser par l'endettement public la perte de valeur ou la perte de croissance de l'économie privée. Donc, il faut donner confiance parce que finalement, une économie est toujours fondée sur la confiance. C'est la... Toute décision économique que nous commettons, que nous mettons en œuvre est fondée sur la perspective d'un futur. Vais-je ou pas acheter une nouvelle voiture ? Vais-je ou pas déménager ? Acheter une maison ? Faire construire ? Que sais-je ? Vais-je ou pas changer d'emploi ? Prendre des risques ou ne pas prendre des risques ? Et donc, dans une économie qui serait cadenassée par la peur, tous, à titre individuel, nous aurions un comportement logique qui est un comportement d'épargne, de précaution, mais collectivement, ça conduirait à un tassement de l'économie. Pour faire simple, si tout le monde dit aujourd'hui, voilà, je vais faire des économies, je ne vais pas aller au restaurant parce que je considère que c'est une dépense super fêtatoire, je peux très bien chez une pizza surgelée, ça compense, en plus les enfants aiment bien, mais c'est bien, mais ça veut dire que tous les restaurants vont tomber en faillite. Et donc, globalement, un comportement individuel est respectable, est compréhensible, agrégé, avec d'autres comportements identiques, va conduire à une dépression de l'économie. Donc, donner un message de confiance, c'est important et c'est pour ça que je pense que les États continueront à injecter du pouvoir d'achat. Cet argent n'est pas perdu, cet argent, en fait, il circule et dans une économie, il faut une chose que l'argent circule. C'est ce qu'elle parle, c'est ce qu'elle dit, donc, cette banquière espagnole, quand elle dit la confiance dans l'économie, la confiance dans le futur, c'est faire circuler la monnaie dans des flux de consommation. C'est ça, la réalité importante. J'ajouterais que la confiance des ménages, c'est super important, mais la confiance des entreprises pour investir, c'est aussi très important. Parce que pendant tout un temps, les entreprises n'avaient pas réellement confiance. On a eu une période avant la pandémie où les entreprises n'étaient plus vraiment en train d'investir. il y a eu la crise de l'euro, ils avaient peur, en Europe en particulier, d'une crise souveraine qui perdurait. Et ce qui est arrivé récemment, notamment pendant la pandémie, c'est qu'on a créé des grands plans d'investissement, aux États-Unis, un plan d'infrastructure, en Europe, Next Generation EU, qui va accompagner les entreprises dans les investissements qu'ils doivent faire. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'elles le font, elles continuent d'investir. Alors, on a beaucoup parlé d'Europe, messieurs, beaucoup des États-Unis aussi, mais pas de la Chine. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste une question d'un spectateur ou spectatrice. Quid de la Chine ? Là, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, il y a celle qui fait peur à tout le monde. On l'entend souvent, vous savez, l'Ukraine, ce n'est qu'une répétition de ce qui pourrait arriver avec Taïwan. Et puis, on a vu aussi que la bourse chinoise a dégusté ces dernières semaines. Voilà, donc un petit commentaire sur la Chine. Il y a eu plusieurs choses en Chine. Je pense que l'impact le plus important sur la bourse chinoise, ça a été ce qu'ont fait les autorités sur leurs valeurs technologiques où elles sont intervenues directement dans la profitabilité de ces entreprises, limitant leurs options d'investissement et les empêchant de se regrouper, enfin, de faire toutes sortes d'opérations qui auraient bénéficié aux actionnaires de ces entreprises en bourse. Quelque chose qu'on n'a jamais vu aux États-Unis. Les grandes entreprises technologiques n'ont pas arrêté de prospérer. En Chine, ça a été le contraire. On a empêché les entreprises de devenir trop grosses et la bourse a pris très peur. On a l'impression qu'on est un peu à la fin de ce cycle, que les autorités chinoises ont mis fin à cette intervention directement dans les entreprises chinoises et qu'on est un petit peu au bout de ce cycle-là. Et on voit qu'elles sont en bourse en train de se stabiliser et reprendre un petit peu de couleur. Alors, je pense qu'en période comme celle-ci qui est un peu anxiogène, ce n'est pas plus mal de répéter vos différents messages, Jérôme, par rapport à votre allocation de portefeuille. Et je vais le faire au travers d'une question que pose de nouveau quelqu'un ici derrière l'écran. Quelle va être votre stratégie de placement dans ce contexte de surévaluation boursière afin de garantir un retour sur investissement même en cas de crash boursier ? Vaste question. On a recentré nos investissements sur les États-Unis, un peu moins d'Europe, un peu de marché émergent, parce que l'économie américaine va être résiliente. Et c'est là aussi qu'on a les entreprises les plus innovatrices, les entreprises de qualité. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. On n'a pas complètement perdu notre biais cyclique, mais vraiment recentré vers les valeurs de qualité et vers les États-Unis. On reste investi. On ne pense pas qu'il y aura de crash boursier. On pense aussi que la bourse est le meilleur endroit pour se préserver d'une augmentation de l'inflation avec des entreprises qui payent des dividendes, des dividendes qui augmentent avec l'inflation éventuellement. Donc, pour nous, il faut rester investi. Deuxième chose, pour les portefeuilles obligataires, certaines opportunités commencent à se représenter, mais attention de ne pas avoir des échéances qui soient trop longues, de bien maîtriser la sensibilité auto des portefeuilles obligataires. Et puis, dernière chose, garder des portefeuilles qui sont très diversifiés. On a parlé du dollar. Le dollar est un bon endroit pour venir diversifier les portefeuilles. avec un portefeuille qui cherche des opportunités en bourse, mettons, pour l'instant, surtout en valeur américaine et qui sont diversifiées. Voilà comment on peut préserver son pouvoir d'achat, selon nous. Alors, Bruno Collement, je ne connais pas l'âge moyen des personnes qui nous regardent en ce moment, qui regardent ce webinaire, mais ce qui m'a frappé, en tout cas, dans cette crise, c'est qu'on en parle, et depuis tout à l'heure, pratiquement 40 minutes de cette crise énergétique, notamment. Et ce que je constate, je ne suis pas le seul, c'est qu'il n'y a pas de restriction, aucun rationnement, alors que ceux qui ont connu les années 73, 74, 79, l'invasion du Covid par l'Irak, on a vu, à un moment donné, on nous a empêchés de rouler le dimanche, on nous a dit, écoutez, vous coupez carrément le chômage, vous mettez un gros pullover, et là, gros titre des journaux sur l'impact énergétique, mais aucun rationnement, aucune restriction. Il n'y aura pas de rationnement, il y a eu une fois des rationnements quand on n'a pas pu, dans les années 70, quatre dimanches d'affilée, trois ou quatre dimanches d'affilée, je m'en souviens, ne pas rouler en voiture, on n'a pas pu rouler en voiture, mais le rationnement, ça correspond d'abord à un comportement individuel. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'inflation énergétique pour les bas revenus sera de l'ordre de 15 à 20%, c'est gigantesque, c'est bien plus que les chiffres officiels, parce que les chiffres officiels n'appréhendent que pour partie la réalité des ménages les plus faibles, et donc ça commence par des comportements individuels, c'est-à-dire effectivement, se chauffer un peu moins, ça paraît anodin, mais ça permet d'économiser milliers d'euros par an, prendre des douches un peu moins longues ou des bains un peu moins remplis, faire attention à sa consommation électrique, et donc ça, ça permet de contrôler les choses. Mais il n'est pas exclu qu'en fin d'année, on en parle d'ailleurs, puisqu'il y a même un message gouvernemental qui était prévu dans cette hypothèse, qu'il y ait des rationnements en matière de gaz, j'espère qu'il n'y aura pas de blackout électrique, ça semble peu probable, mais on va rentrer certainement dans un monde où l'énergie sera non seulement plus chère, mais plus incertaine. Et donc, je crois que ça veut dire que si aujourd'hui, aucun message politique n'est affolant, et je pense que le monde politique fait attention à ne pas affoler la population pour qu'il n'y ait pas des comportements un peu diviants de personnes qui vont… Pour l'absence de rationnement, qui vont commencer à acheter des aliments dans tous les sens et faire des stocks de kérosène ou que sais-je, ou utiliser le kérosène, on sait, de chauffage pour rouler, le gouvernement fait attention à ses messages, mais il n'était pas exclu qu'en fin d'année, il y ait quand même des ajustements, peut-être, à la consommation qui sont imposés. Tout à fait. Alors, avant de venir à une question plus précise sur cet aspect-là, est-ce que vous ne pensez pas toujours avec vous, Bruno Collement, que la transition énergétique dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps et à juste titre à cause du réchangement climatique, est-ce qu'elle n'a pas pris du plomb dans l'aile ? Est-ce qu'on n'a pas pris 4-5 ans de retard ? Dans le sens où, avec ce qui se passe effectivement en Ukraine, on essaie de se ravitailler un peu partout, y compris avec beaucoup d'énergie fossile, alors que le dernier rapport au sujet montre qu'on est déjà en retard et qu'il est même peut-être trop tard. On est tellement en retard que quand on voit qu'en Belgique, on a déjà dépassé la consommation d'une planète, si la Belgique était une planète la semaine passée, on est loin du compte et donc le fait de décarboner nos économies, c'est un impératif absolu, on n'en sortira pas. Mais ça repose la question de la nature de l'énergie et je crois qu'il y a un débat qui a été mal posé depuis très longtemps, qui est celui de l'énergie nucléaire qui a été assimilée et dont bien sûr, on sait que tous les problèmes ne sont pas résolus en termes par exemple de déchets, de démantèlement, mais qu'on a un peu trop vite assimilé à une source d'énergie qu'on devait escamoter. La preuve en est, c'est que maintenant, on a réouvert en Belgique le débat du nucléaire, que certains pays comme la France et les Pays-Bas pensent et vont sans doute mettre en œuvre la reconstruction de nouvelles centrales. Alors, on a un choix, on peut devenir dépendant de ces pays ou au contraire, regagner une certaine autonomie. Et donc, on va devoir repenser le mix énergétique et à mon avis, immanquablement, mathématiquement, même si on espère qu'à un horizon disant dans ce pays, l'alternative, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque pourraient représenter 50 % de la production électrique, ce dont je doute fortement, ça ne représente que 11 % ou 15 % maintenant, on devra reposer la question du nucléaire et de l'autonomie et de la souveraineté énergétique d'un certain pays. C'est un élément qui va contribuer à alimenter les paramètres de l'équation et donc, cette crise énergétique maintenant est peut-être en fait un accélérateur de transition mais aussi une occasion de repenser des choix qui ont été peut-être trop idéologiques par le passé. Alors, on reste sur ce domaine-là mais c'est une question pour Jérôme, plutôt l'aspect investissement et donc, je vous lis la question, investir dans les énergies vertes, est-ce risqué n'est-ce pas un bon moyen de faire face à la crise que nous traversons ? Certainement qu'investir dans les énergies vertes est un bon moyen de faire face à la crise que nous traversons. D'ailleurs, il y a énormément de plans européens pour continuer à promouvoir la transition énergétique pour, disons, mieux diversifier nos sources énergétiques. Je pense que, comme dans la gestion de portefeuille, dans l'approvisionnement énergétique, il s'agit aussi de diversifier et les énergies renouvelables et vertes sont certainement un très bon moyen. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est risqué ? Comme tout investissement en bourse, il y a des risques et comment est-ce qu'on peut faire face ? C'est en faisant attention à ce qu'on paye pour les entreprises qu'on investit. Pas investir dans des entreprises dont les bénéfices futurs sont valorisés trop par la bourse. Et donc, pour ça, il faut faire attention à avoir des analystes qui viennent valoriser les cash flows et voir ce que ça vaut. Et quand ça monte trop, de temps en temps aussi d'être discipliné, ne pas avoir que dans des énergies vertes, quand un client dit je ne veux que ça, on lui dit attention, tente d'avoir un univers d'investissement un peu large, un peu plus large que ça, parce que sinon, vous allez avoir un portefeuille qui sera trop concentré. Donc, ne pas trop se concentrer là-dedans, c'est aussi une bonne chose. Alors, autre question toujours pour vous, Jérôme, et je vous plains à passer, je crois, l'une des questions les plus difficiles qu'on puisse poser à un analyste ou à un stratège, et je vous la lis, Y a-t-il un timing idéal pour rentrer dans le marché avec de nouvelles liquidités ? Timing idéal, je pense qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qu'on conseille en général, c'est d'étaler ces investissements dans le temps. Parce que c'est vrai que le moment où on entre en bourse est assez fondateur pour le rendement qu'on va obtenir. Je pense que c'est… Tout le monde le sait. Et donc, ce qu'on conseille en général pour des personnes qui ont des liquidités, c'est de les étaler sur une période en général qu'on fixe à 6 mois. La banque a une certaine expertise. Vous allez en général quand vous rentrez avec vos liquidités chez nous et vous mettre en contact avec une personne qui va justement s'occuper de ce timing, l'étaler sur les 6 mois et chaque fois qu'il y a des petits creux de marché, en profiter pour faire, oui, l'investissement en 3 ou 4 fois. Lisser ses achats. 3 ou 4 fois sur une période de 6 mois. Alors, on a parlé d'énergie notamment avec Bruno. Une question pour vous deux, finalement. C'est vrai qu'on sait que 2021 s'est terminé, ça a été une très, très bonne année, notamment pour les majors, comme on les appelle, les pétroliers, les énergéticiens. Ils ont fait des surprofits. C'est vrai qu'en 2020, c'était le contraire. Et donc, la question qui est évidente, posée très bonne, d'ailleurs, question, c'est certains, je ne sais pas qui, mais veulent taxer les surprofits des entreprises énergétiques vu les prix élevés. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous y croyez ou pas ? Et si c'est le cas, la question suivante, sous-jacente, n'est-ce pas un risque important pour la valorisation boursière de ces entreprises ? C'est toujours un risque. C'est l'intervention des États dans les bénéfices qui sont générés par les entreprises. Je parlais tout à l'heure de la façon dont les Chinois ont géré leurs entreprises technologiques. Quelque part, c'est ce qui est arrivé. Elles sont intervenues directement dans la profitabilité de ces entreprises. Pour les entreprises énergétiques européennes, on a eu un exemple en Italie et en Espagne en particulier où le sur-profit généré par les générateurs d'électricité qui bénéficiaient de l'augmentation du prix d'électricité ont presque été taxés par l'État. Et puis, ça a été arrêté par des mesures légales prises en dernière minute. Mais c'était un risque qui a énormément pesé sur les entreprises génératrices d'électricité en Espagne et en Italie. Et ça, c'est une chose, on dit que c'est imprévisible, mais c'est une chose qu'on peut voir la gouvernance d'une entreprise, comment les États peuvent intervenir, comment les États interviennent dans les entreprises, ça fait partie de l'observation de la gouvernance. C'est une chose dans laquelle on peut, nous, en tant que gestionnaire, presque plus prévoir que de prévoir les bénéfices. Et c'est une chose qui n'arrive quasi jamais aux États-Unis. Et c'est aussi une des bonnes raisons pour lesquelles c'est bien d'être aux États-Unis. Oui, c'est vrai que l'économie américaine est plus libre et donc il y a moins de contraintes étatiques. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est un risque finalement parce que la libéralisation du marché de l'énergie a conduit ou a été plus ou moins concomitante avec la privatisation des entreprises. Le cas français est très révélateur avec le GDF qui est une entreprise d'États qui progressivement avec la fusion avec Suez qui est une énergie a commencé à être une entreprise privée maintenant. Et donc, les États auront cette tendance, cette envie de taxer ces entreprises mais en même temps, parce que justement ce marché a été privatisé, les États auront besoin d'un dialogue avec ces mêmes entreprises pour la construction de nouvelles installations et le fait de les opérer, de les mettre en œuvre. On voit le cas aussi en Belgique maintenant. On demande à Engie de prolonger deux centrales. Alors, il y a tout un jeu de négociations qui je crois n'aura échappé à personne mais ça va plus loin que ça. C'est de savoir combien de temps on opère ces centrales, qui payent, pourquoi, comment est-ce qu'on les démantèle, est-ce qu'on construit et qui finance une nouvelle centrale à gaz. Je pense que ça va conduire à un autre dialogue et ça, ce n'est pas plus mal finalement, au-delà de la taxation. C'est qu'il y ait une vision à la fois publique et privée de la gestion énergétique. C'est très important. Laissez tout ça au public peut conduire à des choix suboptimaux parce que le public n'a pas envie d'investir, par exemple, il ne voit pas le long terme et le privé a besoin des subsidiés pour voir ce même long terme et donc avoir des partenariats intelligents, ça je crois que c'est la façon de voir les choses mais en matière boursière, ceci, au-delà de l'absence que je viens de dire, il est incontestable qu'aux États-Unis la liberté d'entrepreneuriat et de gestion des prix est plus souple que ce qu'on constate chez nous. Alors il nous reste en gros une grosse dizaine de minutes. Je vais vous poser une question Bruno qui écrit chaque année Larry Fink qui n'est pas n'importe qui, qui est le patron de BlackRock qui est le plus gros fonds de gestion d'actifs au monde, 10 000 milliards, ce n'est pas vous que je vais expliquer, c'est plus que le PIB de certains pays et il a tout simplement déclaré il y a quelques jours que selon lui c'est la fin de la mondialisation, ce à quoi on assiste puisque finalement on était très interdépendant et chacun essaye d'être de moins en moins dépendant des autres. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Est-ce qu'il exagère ? Est-ce qu'il anticipe ? Mais ce qu'on a constaté dans l'histoire c'est qu'une mondialisation qui homogénise le monde n'est pas tolérable pendant très longtemps parce qu'elle conduit à atomiser les individus et donc une mondialisation commerciale qui donne l'impression que tout le monde a accès à tout conduit à des replis ethniques, ratios, nationalistes, que sais-je et c'était le cas en 1913. C'est extrêmement frappant. Les guerres n'arrivent pas par hasard. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est devant une mondialisation qui suffoque un peu ? Je le crois. Et d'ailleurs, pour moi, les premiers signes, ça avait été les gilets jaunes en France qui étaient en fait aussi un choc de mondialisation. Quand on demande à un travailleur de se déplacer parce que la territorialité de son travail disparaît et qu'il doit en plus payer des impôts en plus et qu'en fait, il veut retrouver une unité de temps et de lieu que le roulement de l'économie lui interdit d'appréhender, en fait, il se manifeste contre l'État et donc ça conduit à des mécessations contre les États qui sont pourtant les meilleurs remparts contre la mondialisation. Et ce qu'on constate maintenant, c'est que cette mondialisation qu'on croyait ancrée, profonde, non seulement est source, est le ferment de troubles sociaux, je vais parler des gilets jaunes, mais est en fait beaucoup plus superficielle qu'on avait imaginé. Il faut s'en souvenir. On croyait vraiment que c'était ancré verticalement dans le monde, c'était très horizontal. Pensons par exemple à ce bateau qui était bloqué dans le canal du Suez, pensons à ce qu'on appelle les disruptions des chaînes d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais les supply chains en Chine et ces lockdowns successifs, il y en a encore en Chine maintenant, très importants, qui perturbent complètement les choses. Les gens qui s'intéressent au trafic ferroviaire, aux transports ferrés savent très bien qu'à cause de cette guerre maintenant, il y a un reroutage de tous les trains, on ne sait pas où sont les marchandises qui viennent de Chine. Et donc, ça crée énormément de problèmes, c'était beaucoup plus superficiel. Les mondialisations vivent deux chocs. D'abord, un choc, je pense, idéologique qui va conduire à des replis, à des refus de mondialisation. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que les prochaines années soient caractérisées par une montée en puissance d'idéologies de gauche qu'on n'avait plus connues depuis les années 70 et 80. Et d'autre part, c'est une mondialisation qui était finalement très circonstancielle, qui bénéficiait d'un effet d'aubaine où tout allait bien et dont on voit que le moindre accroc maintenant pénalise la pérennité. Donc, c'est sans doute un monde qui sera beaucoup plus volatil et moins prévisible à la main qu'avait écrit en 1993, je crois, un livre qui s'appelait « La mondialisation heureuse ». Je l'ai lu récemment. Il avait raison pour une partie, mais il n'avait pas raison dans les aspects sociologiques et logistiques qu'il n'avait pas imaginés. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises, Bruno Collement, des troubles sociaux. Est-ce qu'on peut pousser le raisonnement encore plus loin en disant « Du fait de ces troubles sociaux dont tous les gouvernements ont peur et à juste raison, la dette publique ne va jamais baisser ? » Pourquoi ? Parce qu'avant le Covid, chaque fois qu'une catégorie sociale s'exprimait, on disait « On n'a pas d'argent. Le traité de Maastricht, il faut respecter les 3% de déficit » et tout. Et puis, comme par hasard, il y a eu de l'argent, alors le grand public ne sait pas d'où il vient, pour le Covid. Et puis, on le voit très bien ici pour le choc énergétique, tous les gouvernements en Espagne, en France, en Belgique, interviennent sous forme de chèques, etc. Et ça veut dire que plus jamais on ne pourra imposer à la population des restrictions puisqu'elle n'est plus prête à l'accepter, puisqu'elle a été habituée par le Covid à avoir de l'argent entre guillemets magique. Bien sûr. Je crois qu'on est dans une situation maintenant où on ne fera pas marche arrière par rapport à cette création monétaire et par rapport à cet endettement public. D'abord parce que la population vieillit et donc va générer moins de croissance. On sait qu'il y a une corrélation entre une faible croissance, en tout cas en Europe, et le vieillissement de la population. On le constate d'ailleurs dans les États américains, selon qu'un État américain est caractérisé par un taux de vieillesse plus important et a moins de croissance. Donc c'est une évidence macroéconomique. Et donc les dépenses des États vont devoir augmenter, notamment les retraités, dans une période où ces mêmes retraités vont créer moins de croissance. Donc c'est inéluctable. Et on sait que les États vont devoir s'endetter. Alors il y a quelques tabous, quelques totems qu'on va devoir peut-être mettre à plat. Le fait d'avoir des banques centrales indépendantes, elles ne sont plus indépendantes, elles sont dépendantes des États, elles sont à la botte des États, aujourd'hui les banques centrales. L'indépendance des banques centrales perdues conduit au fait que ces mêmes banques centrales créent de la monnaie pour ces mêmes États. Donc ce sont devenus les comptoirs d'escompte des États. Et l'aboutissement de tout ça, s'il y a trop de créations monétaires, c'est de l'inflation qui va être créée et qu'on constate maintenant. Et finalement, cette nouvelle théorie monétaire d'une économiste américaine dont tout le monde se moquait il y a deux ans s'avère devenir la norme, la loi du genre humain, c'est-à-dire qu'effectivement on va créer de la monnaie parce que la monnaie doit circuler, doit absolument circuler pour non seulement éviter les vérités de troubles sociaux mais aussi simplement faire fonctionner l'économie. Et la poulie de rappel, ce serait trop d'inflation auquel cas il faut peut-être arrêter de créer de la monnaie ou bien au contraire la subir et malheureusement imposer aux personnes qui ne peuvent pas s'en dépatouiller d'avoir une perte de pouvoir d'achat. Mais donc je crois qu'on ne fera pas marche arrière et quand des gens disent maintenant, quand des gens croient qu'une dette publique se rembourse ou peut se stabiliser, mais je ne vois pas la moindre circonstance maintenant qui, compte tenu du contexte démographique et de croissance et de moindre on va dire effervescence économique qui permettrait de contenir cet endettement public. Voilà, c'est tout. Alors Jérôme, avec Bruno Collement et j'ai envie d'ajouter la riffing qu'on a parlé d'une forme de fin de mondialisation avec les nuances apportées par Bruno Collement. Je vous regarde, est-ce qu'on pourrait aussi dire qu'on arrive à la fin d'un cycle, le cycle des taux d'intérêt bas qu'on a vécu, avec lequel on a vécu pendant 20 ans ? Je pense qu'il y a même des traders qui n'ont jamais connu de taux d'intérêt positif. Les taux d'intérêt aux États-Unis vont augmenter, mais ils ne vont pas augmenter beaucoup plus que 2,5% c'est comme ça qu'on est en train d'entendre la chose. Alors vous jugez, si 2,5% dans un contexte où l'inflation est plus élevé, ce sont des taux d'intérêt qui sont hauts et si c'est la fin des taux d'intérêt bas. Pour ma part, je pense que ça reste des taux d'intérêt qui sont très bas par rapport à ce qu'on a connu. Et donc je ne pense pas que ce soit complètement la fin des taux d'intérêt bas. Alors une question aussi qui avait été posée par nos spectateurs, spectatrices, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une implosion de l'euro ? Non, aucunement. Non, non. Je pense que si l'euro avait dû imploser, il l'aurait implosé dès sa création. Mais dès qu'la Banque centrale a décidé de créer de la monnaie, en fait elle solidifie, elle crédibilise l'euro. Plus on crée d'euros, moins on en sortira. Et donc chaque euro créé contribue à alimenter et à accroître la confiance qu'on peut avoir dans la monnaie unique. Il n'y a aujourd'hui plus de débat. Je me souviens de Stiglitz qui avait écrit un livre en 2016-2017 qui avait dit l'euro va exploser avant l'année 2017. Mais il n'avait pas compris qu'aujourd'hui le fait politique de l'euro est tellement important que les États veulent cet euro parce que c'est la seule façon de pouvoir diluer leur dette publique dans un agrégat monétaire plus important qui s'appelle la zone euro. Donc aujourd'hui, ce contexte d'endettement public croissant finalement conduit à crédibiliser chaque jour un peu plus l'euro. C'est Mario Draghi qui avait appelé l'euro le bumblebee, le bourdon. Il a du mal à s'envoler mais une fois qu'il s'envole, Alors, on arrive, je vous remercie tous les deux, on arrive au terme de cette émission. Je propose de demander à Jérôme de faire un effort particulier, c'est-à-dire de synthétiser tout ce que nous avons dit depuis presque une heure en quelques messages clés, évidemment plutôt axés sur le portefeuille des personnes qui nous regardent en ce moment. Je pense qu'il y a un slide qui apparaît. Voilà, on a remis ces messages sur un slide qui apparaît à vos écrans. Je les ai en fait évoqués tout à l'heure lorsque j'ai répondu à une question. Donc, des investissements aujourd'hui qui se sont recentrés vers les États-Unis, un peu moins en Europe, un peu moins dans les marchés émergents, dans des entreprises qui sont aujourd'hui plus des entreprises de qualité, surtout en Europe, bilan solide, taux de croissance prévisible, etc. Aux États-Unis, on garde cette diversification entre les entreprises de qualité et les entreprises plutôt cycliques. On reste résolument investi en bourse parce que pour nous, la croissance économique va certes ralentir, mais va rester résiliente malgré la crise en Ukraine. On a des portefeuilles obligataires dans lesquelles nous tentons d'avoir des échéances qui ne sont pas trop longues et nous prenons toujours la diversification, en particulier à travers des investissements en devise et en particulier le dollar. Donc, quatre messages clés. Merci, merci Jérôme. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, pour votre attention surtout et merci à nos deux experts aussi pour leur expertise, c'est le moins qu'on puisse dire et surtout pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada